Alors, on dit tout de suite croissante et majorée Alors, tout de suite de ce type-là est convergente convergente vers une limite, c'est-à-dire sa limite, elle, existe Entre parenthèses, la limite, elle, appartient à R De même, tout de suite Alors, dans ce cas-là Décroissante Et minorée Et de suite convergente Pareil, elle, appartient à R Ensuite, alors on a deux autres grands théorèmes utiles D'abord, le théorème d'encadrement Appelé aussi Théorème des gendarmes Alors, on avait vu une version lors des rappels sur les fonctions Alors, que nous dit ce théorème des gendarmes ? Alors, si on a deux conditions Si on a UN est comprise entre deux suites VN et WN Quel que soit N appartenant à N Et La limite de la suite de gauche égale à la limite de la suite de droite La limite en plus l'infini de VN égale à L Et La limite de WN est aussi égale à L Qui est un même nombre Alors La limite de la suite de gauche égale à L C'est égale aussi à L Et ce théorème est vrai Quelle que soit la valeur de L Quel est un nombre Ou plus l'infini ou moins l'infini Donc, je vais noter ici Ce théorème Est vrai Pour Toutes Les valeurs De L C'est à dire Qu'on trouve L Appartenant à R C'est vrai L égale à plus l'infini C'est vrai Moins l'infini C'est aussi vrai Et à partir de ce théorème D'encadrement En fait, on peut déduire Deux petits théorèmes Enfin, deux petites Je dirais Propriétés D'encadrement Qui sont un peu La moitié Du théorème Je m'explique S'il y en a Un Supérieur Ou égal A Vn Ça C'est la première étape Et La limite De Vn En plus l'infini Égale A plus l'infini Donc Un Est supérieur A Vn Et la limite De cette suite Qui est La suite la plus petite Elle tend vers plus l'infini Alors La limite de Un Est forcément Supérieure A plus l'infini Et qu'est-ce qui est Plus supérieur A plus l'infini C'est plus l'infini Donc on peut déduire Que la limite En plus l'infini De Un C'est égal Aussi A Plus l'infini Donc si on a De suite L'une supérieure A l'autre Et la petite Tend vers plus l'infini Donc la plus grande Forcément Elle va tendre vers plus l'infini Donc en gros On utilise en fait La moitié Celle-là Entre Un Et Wn Du terme Des gens d'A Alors Une autre version C'est que S'il y en a Un Et supérieur Alors Non pas supérieur A Vn Mais Un Inférieur Inférieur A Vn Et La limite En plus l'infini De Vn Égale A Moins l'infini Alors La limite Alors la limite De Un Serait inférieure A la limite De Vn C'est à dire Inférieure A moins l'infini Et Pareil Qu'est-ce qui est Inférieur A moins l'infini Simplement Moins l'infini Donc la limite Donc la limite De Un C'est égale A moins l'infini Donc ce sont Deux petites propriétés Qui dérivent du théorème Des gens d'A Continuons donc Avec Un théorème Important Qui Qui est un petit peu Tangent au programme Alors il n'est pas A 100% Dans le programme Mais Je voudrais Vous le faire découvrir Alors C'est le théorème Dit Du point Fix On va bien le comprendre Et ensuite On va savoir Se débrouiller Avec Un type De De suite Qui sont Les suites Définies Par Un plus 1 Égale à F de Un Alors Si on a En fait Il a 5 conditions Alors La première C'est que Un plus 1 C'est égale A F De Un C'est à dire Que Un plus 1 C'est une fonction De Un Deuxièmement Il faut que Un Soit Convergente Comment montrer Qu'elle est Convergente En général On utilise Les critères De convergence Minorée Et Décroissante Ou Croissante Et majorée Troisièmement Il faut que F Soit Continu Sur un intervalle I Quatrièmement Il faut que Un Appartient A cet intervalle I Et la dernière Condition Il faut que F L'image De l'intervalle I Soit Inclu Dans L'intervalle I Alors Si on a Tout Ces conditions Là Qu'est-ce Qu'on gagne En fait On gagne Une façon Simple De calculer La limite C'est à dire Si on a Les 5 conditions Alors La suite Un Converge Converge Vers Un 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 Il vérifie Il vérifie L Égal A F De l Et donc Comment on calcule le l En fait On pose cette Équation On résout l'équation Et on retrouve Le l Alors Alors je disais Que le théorème Du point fixe Il est en genre Au programme Alors on le verra Dans les exercices En fait Introduit Petit à petit On nous demandera Montrer Que Un 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 intervalle un compris entre 0 et 10, ensuite montrer que quel que soit x appartient à 0,10, alors f de x appartient à 0,10, en fait on y va petit à petit pour vérifier toutes les conditions pour pouvoir l'appliquer et déduire que L est égal à f de L. Il nous reste une petite étude de limites, importante, qu'on rencontre assez souvent, c'est les limites, ou plutôt la limite, de la suite, alors c'est une suite importante, un égale à A à la puissance n, qui est une suite géométrique. Alors, pour calculer cette limite-là, en fait on a plusieurs cas à considérer. Donc, la limite en plus l'infini de A à la puissance n, en fait, on a 4 cas. Merci.